Bonjour, je suis Stéphane Izanqueta, je suis coach professionnel spécialisé dans l'accompagnement des 15-25 ans. Et aujourd'hui, j'ai une question hyper importante pour vous. Ma question pour vous c'est, est-ce que vous kiffez votre vie ? Est-ce que vous êtes content de vous lever le matin pour vivre la journée qui s'offre à vous ? Vous voyez ce schéma ? Chaque rond représente un mois de votre vie, chaque ligne représente 3 ans. La vie est trop courte pour ne pas être vécu à 100%, on est d'accord ? Alors oui, bien sûr, la vie est remplie de situations que nous ne pouvons pas changer. Un événement en soi n'est ni heureux ni malheureux, ni positif ni négatif. C'est ce que vous allez en faire qui en fera, ou non, une opportunité. Alors si votre vie ressemble à ça, vous avez l'impression d'être un pontin et de ne jamais vraiment choisir. Qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez parfois frustré et vide. Et que vos relations ressemblent parfois à ça. Je vous invite à dire stop et entamer un véritable processus de transformation. Albert Einstein disait, la folie c'est de se comporter toujours de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Et oui, nous sommes ce que nous répétons chaque jour. A travers ces ateliers, je vous invite à changer vos habitudes, à identifier ce qui ne vous convient pas, à changer ce que vous pouvez changer et à apprendre à communiquer autrement pour avoir plus de chances d'obtenir ce dont vous avez envie et besoin. Ce ne sera pas facile tous les jours, mais je peux vous assurer que quand le réveil sonnera, vous vous lèverez comme ça. Et oui, le changement commence par soi. Avec cet atelier, je vous propose de vous accompagner dans ce processus de transformation pour enfin devenir acteur de votre vie et kiffer votre vie. Mais attention, cet atelier ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse uniquement aux curieux, prêts à remettre en question leur certitude, aux audacieux, prêts à reprendre les rênes de leur vie et aux motivés, prêts à s'engager dans un processus de transformation. Ensemble, nous pouvons créer de la magie dans vos vies. Alors, prêts à tenter l'aventure ? Bonjour, je suis Farid Boulasselle, directeur de la Radio News FM. Salut, Grégory Beaux, animateur pédagogique et animateur d'atelier éducation média à la Radio News FM. Alors, la Radio News FM, c'est une radio associative qui couvre tout le bassin grenoblois. Nous sommes une radio qui est plutôt format hip-hop, c'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt axé sur de la musique hip-hop, rap. Et donc, nous allons avec vous travailler sur la réalisation des missions. Et donc, vous apprendre à faire de la radio, faire du reportage, faire des interviews. Oui, c'est bon. Oui, je vais faire moi parce que c'est mon métier. T'as présenté en tant que directeur. Mais je suis directeur. Mais c'est moi qui anime les ateliers. Ah, c'est parce que... Oui, c'est vrai, t'as raison. Vas-y, je te laisse faire. Effectivement, je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Donc voilà, donc les ateliers radio, on va venir vous présenter un peu tout ça au Charmy. On va vous permettre à vous de faire votre propre émission. On va vous initier, vous faire découvrir un peu les techniques d'interview, de reportage, de chronique, d'animation radio. Tout ça pour que, au final, vous fassiez votre propre émission en direct. Eh bien, votre établissement, ce sera vraiment votre émission à vous, votre produit, votre projet à vous. Émission directe des Charmy, c'est bientôt avec vous. Et on vous souhaite de bonnes vacances. Et puis, on se retrouve à la rentrée pour un atelier radio. Yes, bonnes vacances à tous. Ciao, ciao. 93% du message que nous souhaitons transmettre passe par autre chose que nos mots. Le monde professionnel est plein de codes induits ou même clairement formalisés. Par exemple, si je vous dis « plombier », vous imaginez ça, ça ou encore ça. Moi, quand j'ai appelé SOS plombier, j'ai eu ça. Alors j'ai fait. Mon mari a fait. Et pourtant, elle était mof. Meilleur ouvrier de France. J'ai remis en cause ses compétences parce qu'elle n'avait pas le look de l'emploi. Fanny Richard, formatrice et consultante en marketing de soi. J'accompagne depuis 10 ans des salariés, des chefs d'entreprise et des étudiants pour optimiser leur image professionnelle. Je vous propose avec les Charmy quatre ateliers pour venir définir votre look de l'emploi selon les codes de votre secteur d'activité et ce que vous souhaitez que l'on retienne de vous. Inscrivez-vous, vous saurez tout sur les codes, les couleurs, les formes de vêtements adaptées pour vous. Objectif, une image pro au top que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour vos entretiens d'embauche et une confiance en soi renforcée. Alors à bientôt ! Bonjour à toutes et tous. Je suis Morgane Schmitz-Jordano, autrice de bande dessinée, réalisatrice en cinéma d'animation et directrice artistique. J'ai travaillé notamment pour les éditions Aquileos, pour la maison Ankama et pour le studio Small Band. Et je vous propose une formation en scénario et worldbuilder. Vous regardez tous des séries, vous jouez aux jeux vidéo et vous avez probablement vu récemment au moins un blockbuster au cinéma. Je vous invite à passer derrière la toile pour voir, comprendre et expérimenter comment les scénaristes imaginent, créent et structurent les univers fictionnels de vos séries, jeux et films favoris. Ce processus de construction d'un monde imaginaire, c'est ce qu'on appelle le worldbuilding. En l'espace de quatre ateliers associant pratiques et théories, vous découvrirez les bases de décriture scénaristique, comme elles se pratiquent à un niveau professionnel, au cinéma ou en jeux vidéo. Et vous développerez des outils pour libérer votre imagination et votre créativité, tout en apprenant à évoluer à plusieurs mains autour d'un projet créatif commun. Et surtout, que vous aimiez l'écriture, ou plutôt la musique, que vous soyez expert sur Among Us ou incollable sur les nouveautés Netflix, carrément geek ou simplement curieux et créatif, l'intérêt de l'écriture scénaristique et du worldbuilding, c'est que toute forme d'expression et d'intelligence artistique peut y trouver sa place. Objectif, apprendre à créer tous ensemble un univers de fiction originel. Salut, tu veux devenir journaliste télé ? La population semble soulagée de cette fin de pandémie. Aujourd'hui, avec nous, Prune Poisson. Madame la porte-parole, le gouvernement a annoncé un découvre-feu à partir de ce où tu préfères être animateur de talk show. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un documentaire sur les cigarettes électroniques. Ou alors présentateur d'un JT. Madame, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette édition spéciale que vous voulez. Bien être derrière la caméra, en producteur, en réalisateur, en cadreur, en monteur. Ça fait, enfin, est-ce que la CE, ça fait arriver à arrêter de fumer ? Bah écoute, personnellement, j'ai... Ok, alors bienvenue donc à cet atelier émission télé. Dans cet atelier que j'anime avec Christian qui est prof de français ici au CFP, on vous propose deux montées de A à Z, une émission audiovisuelle, quel que soit le format, JT, talk show, jeux, jeux, télé-réalité, enfin, ce que vous voulez, tout est possible. Alors, on vous propose de jouer un rôle, de jouer des rôles, des journalistes, des interviewés, mais aussi, bien évidemment, d'apprendre des éléments techniques sur des régies vidéo, du montage de son, de la lumière et l'utilisation, comme vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, comme l'utilisation de fond vert. Voilà, donc l'objectif pour nous, il est de monter l'émission, bien évidemment, de l'enregistrer, de faire quelque chose de réel. C'est l'objectif qu'on fixe, c'est le challenge, c'est un travail d'équipe. Avec Christian, vous travaillerez plutôt l'aspect journalistique, construction d'articles, recherche de sujets, et puis ensuite travail de la communication orale. Et avec moi, on regardera plutôt tout ce qui est aspect technique. Voilà, donc un atelier bien sympa, si vous voulez vous éclater un peu, si vous voulez aussi bien rigoler... Parce qu'on rigole bien, eh bien, je vous conseille de venir chez nous, tout simplement, et puis donc de créer votre propre émission. Bonjour à tous, je m'appelle Sophie Sylvestre, je suis sophrologue, kinésiologue, et depuis des années spécialisée dans les apprentissages et dans la qualité de vie au travail des salariés et le bien-être en général des personnes. Je vous propose cet atelier Brain Gym et relaxation. Savez-vous que l'apprentissage réussi est le fruit d'une combinaison magique ? Un esprit sain dans un corps sain. Vous connaissez très certainement cette Maxime de Montaigne, mais savez-vous ce qu'elle veut dire ? Elle explique que les mouvements de notre corps, notre motricité, nous permettent de mieux apprendre les situations d'apprentissage dans notre vie et le stress que cela génère. Et nous n'apprenons pas qu'à l'école, mais tout le temps dans notre quotidien, au travail, dans la famille, dans nos activités sociales, partout. Je vous propose donc un atelier où chacun pourra se reconnecter à son schéma corporel pour faciliter ses apprentissages. Il ne s'agit nullement d'un cours de gym où vous allez venir habillé sportivement, mais bien de retrouver une motricité de base qui facilitera vos apprentissages et que malheureusement nous retrouverons parce qu'en grandissant, nous avons tendance à les oublier. Durant cet atelier, il y aura également un temps de relaxation, un temps de relaxation prévu pour réapprendre le calme, pour mieux gérer son stress. Venez à cet atelier si vous n'avez pas confiance en vous, si apprendre est une corvée et que cela vous fatigue, si le stress vous envahit en période d'examen, de prise de parole en public ou tout simplement dans votre vie et dans les actes de votre quotidien. Il s'agit d'un moment pour vous, pour développer votre bien-être et votre épanouissement personnel, fruit de votre réussite. Alors à très bientôt pour explorer l'ensemble de ces découvertes à l'intérieur de vous. Je vous attends. Salut, je m'appelle Yanis, je suis photographe et vidéaste et je vais vous proposer tout le long de l'année ainsi que d'initiation à l'audiovisuel. Ces ateliers auront pour but de vous apprendre les bases de l'audiovisuel et de vous transmettre ma passion. Je vais donc vous apprendre les bases de la prise de vue, de la prise de son et du montage. Les premiers cours seront théoriques, mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas des cours de 4 heures magistraux. Je sais très bien que c'est long et ennuyant. Ok, vous allez me dire, c'est bien d'apprendre des techniques d'audiovisuel, mais sans caméra, sans appareil photo, on fait comment ? Eh bien, tous mes cours sont orientés vers un outil qu'on possède tous dans notre poche normalement, un smartphone. Et je vais aussi vous prouver qu'on peut faire des choses avec quasiment aucun budget. Tout le long du semestre, on va monter un projet ensemble pour permettre d'utiliser vos nouvelles connaissances. J'espère que je vous aurais donné envie et on se voit en octobre. Salut ! Bonjour, Christine Odoir, je suis coach professionnel certifié. Je crois beaucoup en l'humain et je suis persuadée que tout le monde a sa place dans le monde du travail. Il suffit de la trouver. C'est avec un grand plaisir que je vous propose de partager un temps pour mieux vous connaître, ce qui vous aidera à être plus efficace dans le travail et dans la réalisation de vos projets personnels. Nous partagerons ensemble 4 ateliers qui nous permettront d'explorer différentes méthodes et outils qui vous aideront à prendre conscience de qui vous êtes et de vos forces. Nous expérimenterons des outils faciles à mettre en œuvre que vous pourrez réutiliser tout au long de votre vie. Le langage des couleurs. Il permet de définir des profils, d'identifier mon profil naturel et mon profil adapté. Chaque profil a ses forces. Forces qui peuvent devenir faiblesses dans certains contextes. Comment les repérer pour adapter mon comportement et mon mode de communication ? Le cadran des énergies. Notre niveau d'énergie varie dans le temps. Quel est ce cycle et ses conséquences ? Quels sont les signaux d'alerte qui me préviennent d'un changement d'énergie ? Quelles actions sont adaptées à mon niveau d'énergie actuel ? La gestion des émotions. Tous les jours, je vis une multitude d'émotions. Comment en faire des alliés ? Partons à la découverte de l'intelligence émotionnelle. La roue de l'équilibre. Quels sont les domaines de vie importants pour moi ? Comment garder l'équilibre qui me convient ? Un outil puissant pour prendre les bonnes décisions. Ces ateliers seront réalisés dans un cadre de bienveillance, de non-jugement, d'écoute et de confidentialité pour permettre à chacun de s'exprimer librement. J'espère partager avec vous ces ateliers de développement personnel et vous y voir bientôt. Merci de votre écoute. Christiane, en deux mots, peux-tu nous décrire ton atelier ? L'atelier qui s'appelle Come With Me, comme son nom l'indique, c'est « Venez avec moi ». C'est parler l'anglais en mouvement, en action, avec des expériences. C'est danser, c'est deviner, c'est chercher, trouver des solutions, c'est écouter des slams et pourquoi pas les chanter. En quoi l'atelier Come With Me propose une démarche originale ? Alors c'est original parce qu'en fait on oublie toutes les règles. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de grammaire, il n'y a plus rien. On oublie tout pour un moment. On préfère imaginer, créer, inventer, explorer ensemble et du coup on a du fun et on laisse les leçons de côté un petit peu et puis on se laisse surprendre avec la musicalité, le rythme, la danse, les pas et puis on écoute sa voix et celle des autres. Qui peut venir dans ton atelier ? Il n'y a pas de niveau requis, aucunement. C'est contraire à ma démarche et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de critique non plus et donc c'est apprendre sans s'en rendre compte et donc on vit le rythme, on vit l'esprit d'équipe. Et voilà, bref une parenthèse. Et pour conclure ? Bah pour conclure, on oublie tout ! Let's have some fun, let's go and come with me ! Yeah, good ! Bonjour tout le monde, je suis Sohel Sari Aslani, je suis en improvisation et je suis peut-être votre futur formateur éloquence. Alors en vrai, moi je n'aime pas trop ce terme, je préfère dire prise de parole parce que je ne suis pas pour vous, mais moi éloquence, ça me renvoie à des conférenciers de philosophie médiévale qui disent des trucs qu'on ne comprend pas avec des mots de cinq syllabes. Moi, ce n'est pas du tout ça. En vrai, c'est juste ce que je vous propose, c'est une formation à l'expression orale, voilà, à la prise de parole en public qui est hyper importante avec des gens de votre famille, dans des situations professionnelles, avec des gens que vous voulez séduire. En vrai, c'est hyper important de savoir s'exprimer. Et pour ça, il y a juste des tout petits codes à adopter, des trucs à savoir. Par exemple, si je vous parlais comme ça, un peu sans le regard, on parlait un peu moins fort, on vous regarde enfin, on met les bras derrière, vous n'auriez pas envie de m'écouter. Même chose, si je parlais beaucoup trop fort et si je me grattais, ce serait des gestes parasites. Donc apprendre à contrôler son volume, apprendre à faire des gestes qui ont du sens. C'est ça que je vais vous apprendre. On va essayer de faire des exercices théâtres, on va essayer de s'amuser. En vrai, je ne veux pas être comme votre prof. Moi, je veux juste être votre pote qui a des petites astuces, des petits trucs intéressants à vous donner pour que vous sachiez convaincre, pour que vous soyez marrant, pour que ce soit plus savoureux, votre prise de parole. Voilà, je vous ai montré que moi aussi, j'ai des tics de langage parce que je suis en improvisation, parce que je ne maîtrise pas tout, parce que ça ne se voit pas trop, mais je suis hyper stressé. Je parlais à des gens que je ne connais pas, qui vont me juger. Du coup, c'est très stressant. Mais il y a des petites techniques comme ça qui vont vous permettre de paraître beaucoup plus assuré et beaucoup plus convaincant et aussi d'attirer l'attention. Ça passe notamment par les silences, savoir maîtriser ça, par le regard, avoir un regard puissant, par les gestes. Voilà, je vais essayer de vous apprendre tout ça en rigolant, en étant sympa, avec plein de petits jeux pendant quatre fois quatre séances. Ça va être sympa. Donc moi, c'est Soel Sarayaslani. Mon nom de scène, c'est Ephrasis, parce que je suis rappeur à côté. On aura l'occasion d'en discuter. Puis j'espère que ça vous donnera envie, la prise de parole. Voilà, bonne journée, à plus.